C'est un problème effectivement récurrent. Moi j'ai souvent des appels de touristes voire même des locaux qui habitent à proximité. C'est une plaie pour nous et pas facile de résoudre. En tout cas, en l'état, on ne pourra jamais privatiser. C'est pas mon but non plus de privatiser la plage, d'autant plus que c'est au conservatoire de littoral de gérer le site. Ce n'est pas la commune de Trois-Vassins, même si ce lieu atypique se trouve sur notre territoire. C'est un problème, ça nous pose problème puisque à chaque fois nous on fait des interventions aussi. Notre police municipale intervient. Vous savez très bien, ils sont organisés et dès que la police arrive, ils se remettent en tenue. donc c'est très compliqué pour nous. On a demandé l'aide de la gendarmerie parce que c'est à l'état déjà de gérer cette affaire-là. Nous on a très peu de moyens. Moi j'ai qu'un policier municipal donc on pourra pas non plus faire de la garde en permanence sur le littoral. Donc ça nous pose problème. Après ça me gêne pas plus que ça. Si c'est organisé, si c'est, comment dire, vraiment privatisé entre guillemets, qui s'arrange en tout cas avec le Conservatoire. Mais nous, pour le moment, c'est interdit et on va garder cette interdiction. C'est parti. Sous-titrage ST' 501